Question numéro 328 de M. Alain Gournac à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Merci M. le Président, Mme la ministre, mes chers collègues. J'ai entendu un bruit. Ce n'était pas un bruit de feu ou d'une bûche. J'ai entendu un bruit. On interdirait aux Français la possibilité de faire ce que mon père appelait une flambée. En disant on va se faire une petite flambée pour que la famille puisse se retrouver. Et puis, je rencontre un émoi terrible chez les Franciliens. Je rencontre des habitants de ma bonne ville du PEC dans les Yvelines qui me disent « Monsieur le sédateur, est-il vrai que l'on va empêcher de pouvoir réaliser des feux de cheminée à partir de 2015 ? » Non, 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 ça m'étonnerait. Écoutez, je n'ai pas les éléments. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Mme la ministre, je viens vers vous pour avoir ces informations. Parce que sincèrement, au moment où on est en train de tout mettre par terre dans les références, le fait, je prends dans ma ville, mais je peux prendre dans la France toute entière, qu'il y a des personnes qui souhaitent trouver une maison avec une cheminée. Avec une cheminée, ou alors ceux qui n'ont pas la cheminée quand ils l'achètent, de se dire « Eh ben, moi, ma première acquisition après cette maison, c'est de faire installer une cheminée. » S'ils installent une cheminée qu'on n'a plus le droit, à partir de 2015, de réaliser un feu de cheminée, alors c'est très intelligent parce que c'est un foyer ouvert, un foyer ouvert. Vous allez expliquer ça aux Français, foyer ouvert, et puis d'autres foyers fermés. Bon. Et donc, Mme la ministre, franchement, moi, je ne vois pas l'aspect de danger de la flambée, et sincèrement, les Franciliens, mais les Français ne comprennent pas qu'il y ait de bonnes raisons pour leur interdire ce petit plaisir qui, alors, fonctionne quand même un peu plus divers que l'été, mais moi, en tant que législateur, modeste, modeste législateur, je trouve aberrant, aberrant, ça discrédite totalement nos engagements que d'aller dire à nos compatriotes « Eh ben, là, le feu de cherminée, vous pouvez baisser, c'est fini, on n'en fait plus, et vous allez vous mettre à côté du radiateur électrique. » On se retrouve en famille à côté du radiateur électrique. C'est assez sympathique. Moi, vraiment, je n'en reviens pas, Mme la ministre. Je vous le dis, je n'en reviens pas. Alors, qu'on souhaite défendre la santé publique, bien sûr que oui, que je suis pour, mais sincèrement, de nous dire que ça va avantager, parce qu'il y aurait des petites particules qui partiraient. Et puis, il y a une dernière chose que je voulais vous dire, Mme. Ça se fait en catimini, parce que j'ai vu ça nulle part, je lis pas mal de documents, et faire ça en catimini, je trouve que c'est pas correct. Nous devons respecter les Français, Mme la ministre. Je sais que vous êtes très attentive à tout cela, et c'est pour ça que je vais écouter votre réponse avec beaucoup d'intérêt. Merci, mon cher collègue. La parole est à Mme Delphine Bateau, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'énergie. Merci, M. le Président, M. le Sénateur. Je veux vous répondre de la façon la plus franche. Évidemment, tout le monde apprécie un feu de cheminée. Maintenant, il y a aussi un problème qu'il faut regarder en face, c'est que 60% de la population en France est exposée à une qualité de l'air dégradée, avec des effets sur la santé qui sont avérés en termes d'irritation, d'allergie, d'asthme, d'insuffisance respiratoire grave, de maladies cardiovasculaires, de cancers. Et on estime ainsi que la pollution aux particules en France est à l'origine d'environ 42 000 décès prématurés chaque année, selon une étude d'impact de la Commission européenne. Notre pays accuse aussi un retard important dans le respect de la directive européenne sur la qualité de l'air. Et il y a la menace d'un contentieux avec une condamnation lourde par la Commission européenne. C'est un fait que les appareils de chauffage au bois anciens et les foyers ouverts sont fortement émetteurs de particules. Les flambées et donc le feu de cheminée représentent ainsi 27% en Ile-de-France des émissions de particules. Les leviers pour réduire significativement ces émissions sans perte de confort sont importants, puisque je rappelle qu'un foyer ouvert émet 6 à 8 fois plus de particules qu'un foyer fermé à l'aide d'un insert, et qu'une chaudière bois émet jusqu'à 15 fois moins de particules qu'une cheminée ouverte. C'est la raison pour laquelle les services de l'État en charge de l'élaboration du plan de protection de l'atmosphère pour l'Ile-de-France ont proposé après concertation, puisqu'il y a eu concertation, des mesures visant à limiter les émissions de particules dues aux équipements de combustion individuelle au bois. Ce plan a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 25 mars 2013. Il prévoit l'interdiction de l'utilisation des foyers ouverts à partir du 1er janvier 2015 en zone sensible. Je rappelle que le préfet de la région Île-de-France avait déjà interdit en 2007 l'utilisation des foyers ouverts, sauf pour l'appoint et l'agrément. A Paris, la combustion de bois sera totalement interdite, sauf dérogation par arrêté préfectoral. Dans la zone sensible hors Paris, seront autorisés les cheminées à foyer fermés par un serre ou un poêle performant, c'est-à-dire dotés d'un bon rendement, ce qu'on appelle flamme verte. Le remplacement des équipements de plus de 15 ans par des installations performantes sera recommandé et encouragé. J'ajoute que ces mesures ont été discutées dans le cadre du Conseil national de l'air, que ça a fait l'objet d'une concertation importante avec l'ensemble des associations et des partenaires de la politique de l'État en matière d'amélioration de la qualité de l'air. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Gournac. Madame la Ministre, j'apprécie votre franchise parce que je crois que c'est important quand on se pose ce genre de questions. Mais globalement, je vais vous demander de me faire une petite note, si vos services peuvent le faire, pour aller expliquer ça à mes alpicois ou aux habitants de nos campagnes pour leur dire tout ce que vous venez de dire. Ils vont me dire, attendez, là on a un sénateur qui est fou. Un sénateur qui est fou. Alors moi, alors c'est sûr qu'on va mettre aussi en passe une police. On mettra une police des foyers ouverts. C'est-à-dire on viendra, on regardera, on regardera sur les toits. Et puis quand on verra de la fumée, on regardera si elle est verte ou je ne sais pas quelle couleur. Non, Madame la Ministre, moi je proteste qu'on défend, alors je suis pour qu'on en défend des problèmes de santé. Oui, 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 oui. Mais sincèrement, à la campagne, dans mon beau département ou tout autour de Paris, de se retrouver en famille, vous le savez bien d'ailleurs, de se retrouver en famille autour de cette flambée, puisque je vous dis, la famille Gournac, c'était ça, c'était la flambée. Papa disait, on va faire une flambée. Et quand même quelque chose d'important, c'est un endroit. Alors c'est pas pour chauffer, Madame la Ministre, c'est pas pour chauffer. Vous avez raison, c'est de l'appoint. C'est souvent, on fait une flambée, c'est pas pour chauffer la maison. Il y a la plupart du temps le chauffage central. Mais cette possibilité-là, retirer cette possibilité, Madame la Ministre, je trouve ça tout à fait désagréable. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des repères. On a une organisation de vie. Et petit à petit, alors c'était le carmembert, parce qu'il était pas je sais pas quoi. Et on peut continuer comme ça. Et fur et à mesure, les Français perdent pied. Et les Français ne croient plus du tout en politique, que le politique soit capable de prendre les bonnes décisions. Alors je sais que vous avez terriblement envie de me répondre à ma réponse. Mais Madame la Ministre, vous pouvez pas le faire ici. Mais vous pouvez peut-être me le faire d'accord dehors. Merci. Madame la Ministre, je vous ai la parole pour un retour de flamme. Je vous en prie. Non, je ne veux pas, par rapport au règlement du Sénat, je veux bien être dans le respect des règles. Simplement pour vous dire, je comprends parfaitement ce que vous dites. Il faut faire un vrai travail de pédagogie. En même temps, je crois que beaucoup d'habitants de l'île de France sont préoccupés par les problèmes de pollution, notamment les bronchiolites des enfants. Donc il y a un travail de pédagogie à faire à travers de ces mesures. C'est 61% des émissions aux particules du secteur résidentiel qui seraient diminuées. Donc ce seront des mesures efficaces. Si la date d'application est 2015 et non pas 2013, c'est précisément pour avoir le temps de faire ces explications et aussi de déployer des mesures d'accompagnement, puisque vous savez qu'à travers le crédit d'impôt développement durable, le remplacement, par exemple, d'un foyer ouvert par un foyer fermé, les évolutions que j'évoquais sur les poils à bois, etc., sont éligibles aux aides du crédit d'impôt développement durable. Mais c'est évident qu'il y a un travail de pédagogie à faire, il ne faut pas le cacher.